Interview de Christophe Roth, nouveau président de l'AGFIP. Quelle est votre première réaction en tant que président de l'AGFIP ? Écoutez, la première réaction que j'ai, c'est d'être heureux. Heureux d'être élu par une grande partie des membres du Conseil d'administration. Heureux également aussi de prendre la suite de Malika Bouchiwa, qui a fait une mandature exceptionnelle dans un contexte inédit. Et donc, nous avons du chantier ensemble à travailler pour que les personnes soient, je dirais, dans une société encore plus inclusive. Qui êtes-vous ? J'ai bientôt 52 ans, je suis issu du ministère de l'Intérieur. Et si je suis impliqué sur le sujet du handicap, c'est tout simplement que le 15 décembre 1999, j'ai eu un très grave accident en service. En parallèle, je suis élu confédéral à la CFECGC, en charge du secteur santé au travail et handicap. Défendre l'égalité des chances au quotidien, mettre en lumière le potentiel de chacun dans la société pour qu'elle soit inclusive, ce sont des motifs qui me donnent à cœur de toujours m'impliquer pour défendre les salariés dans le monde du travail. Quelles sont vos priorités ? La première des priorités est de soutenir l'humain dans le monde du travail, c'est-à-dire de soutenir les salariés pour la compensation des aménagements des postes de travail. La deuxième des priorités, c'est d'être toujours un activateur d'égalité des chances, un activateur de progrès pour mobiliser encore mieux les entreprises. Et la troisième des priorités, c'est bien sûr développer l'alternance, l'emploi accompagné. Être activateur de progrès, ça veut dire quoi pour vous ? Activateur de progrès, c'est tout simplement mettre au cœur de notre action, à l'Agefiph, le potentiel de chaque personne dans une société, afin de développer des talents, afin également de donner une possibilité d'un déroulement de carrière, afin de ne pas vivre la discrimination. Activateur de progrès, c'est donner en fin de compte du sens et des perspectives à tout citoyen qui peut être utile dans une entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !